Et il faut appuyer que le hadith, que la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une base dans la religion sur quoi on s'appuie avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue avec des suppléments qui ne sont pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les deux sont une base sur laquelle on s'appuie. Quand une personne dit qu'on peut se baser que sur le courant et non pas la sunnah pour accomplir nos ordres religieux, alors est-ce qu'en se suffisant sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit accomplissez la prière, la salat, accomplissez la salat, la personne elle saura comment accomplir la salat. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu détailler cela en disant, priez comme vous m'avez vu prier. Et de même pour tous les ordres religieux, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, tout ceci a été rapporté en détail dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même la foi, que ce soit l'iman, la foi en général ou dans ses détails, l'islam, les piliers d'islam, tous les détails de l'islam, toute la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue expliquer et détailler, appuyer et confirmer le Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501